Musique Et pour parler de Jacques Villeray, nous sommes donc aujourd'hui à Loche, en Touraine. C'est ici, dans les années 50, que Jacques Villeray a grandi. A cette époque, il est déjà espiègle et à l'école, il ne passe pas inaperçu. C'est d'ailleurs ses copains de classe et son institutrice qu'il va retrouver quelques années plus tard, au cours d'une grande soirée organisée en son honneur, c'était en 1996. On va regarder les images et on en parle juste après avec Pascal Dubrizé, ancien adjoint à la culture de Loche. Il était présent lui aussi à cette cérémonie. Jacques Villeray est de retour au pays pour rencontrer ses anciens camarades de classe. De 5 à 15 ans, il a vécu à Loche et il affirme avoir gardé beaucoup de souvenirs et notamment celui d'y avoir vécu une jeunesse heureuse. Quoi que je fasse le soir, une fois que j'avais terminé mes devoirs, comme on disait, je ne sais pas si on dit maintenant, j'avais le choix entre la pêche, le football et tout ça, se trouvait exactement au maximum à 2 minutes. Donc le souvenir d'une enfance que je souhaite à tout le monde. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas revenu à Loche ? Non, je viens très souvent parce que j'ai encore beaucoup de famille. Et comme promis, on se retrouve donc en compagnie de Pascal Dubrizé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez été adjoint à la culture, à la mairie de Loche. Vous avez bien connu Jacques Villeray. Ça vous fait quoi de revoir ces images qui ont presque 20 ans ? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions parce que ça a été un moment très intense, intense dans la vie de Jacques, je pense. Il n'était pas revenu à Loche à la rencontre de ses anciens camarades de classe. Ça ne lui était jamais arrivé. Est-ce qu'il a accepté facilement ? Oui, au départ, est-ce que je peux vraiment apporter quelque chose ? Vous savez, on sentait déjà une certaine réserve chez lui. Non pas qu'il ne voulait pas le faire, mais il se disait, est-ce que c'est important que je sois la vedette ? Regardez cet extrait, c'est son institutrice qui parle. Il avait 8 ans, c'était un enfant, donc je ne pouvais pas me douter qu'il deviendrait ce qu'il est devenu maintenant. Non, non, il est là. Non, non, je dis que je ne me doutais pas que tu allais devenir un grand acteur. Mais je sais déjà que tu amusais beaucoup les copains dans ma classe, alors que tu n'avais encore que 8 ans et en cachette, parce que tu étais un timide déjà et apparemment tu es resté assez timide, alors que dans tes films, tu es toujours truculent et très drôle, c'est ce que je leur disais. Devant Mme Breck, son institutrice, il est l'élève, il n'est plus du tout le comédien. Et on le sent en effet passer chez lui quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en dessous de ça. Alors on va remonter le temps, justement. Jacques Villerey est né en 1951 à Tours. Les premières années se passent ici à Loche. Regardez cette autre image, également un document que vous avez conservé, 1966, nous sommes en février. Il participe à quoi ? Une soirée théâtrale, ici à Loche ? Jacques faisait partie des éclaireurs de France. Et à cette occasion, il y avait un spectacle annuel qui était organisé au cinéma Le Palace, un ancien cinéma qui n'existe plus aujourd'hui. Et pour la première fois, Jacques est monté sur scène, il avait un rôle. Et ce soir-là, parmi les autres acteurs, il y en a un qui s'est révélé, c'était Jacques. Alors on va regarder quelques images. Justement, nous sommes au Conservatoire de Paris en 1973. Ensuite, vous allez voir Jacques dans ses premières apparitions télé. Il est principalement sur les planches au théâtre, petit florilège. Et on poursuit juste après. Il n'y a pas de problème. Ah si, si, si. Et alors, oui, j'ai dit, j'ai dit, tu es allé, tu es allé, tu es allé ? Non. Ce que tu dis là ferait rire bien des gens, moi cela me fait frémir. C'est l'histoire du siècle entier. Ça y est, sa carrière est lancée au théâtre du moins. Et quelque part, oui, en effet, il a déjà, d'ores et déjà, sa place dans le théâtre. On le voit là, dans Fantasio, c'est en effet, le Jacques que les Lochefouans ont connu, c'est encore celui qu'on a connu. Et puis quelque part, c'est déjà celui qu'il va devenir. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste ? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Monsieur Pignon, dans le dîner de con, ça restera à vie. Oui, mais ça, dès l'instant qu'on a touché au dîner de con, c'est une marque d'imprimature dont on ne peut pas se passer. Quel souvenir, comme ça, pour terminer, vous garderez de lui ? La soirée de 1996 ? Oui, parce que je l'ai rencontré en d'autres occasions, mais celle-là, c'est sans doute celle qui a été la plus forte. La plus forte pour moi, on a eu avec mon épouse la chance de pouvoir vivre ces moments-là. Et c'est ce que je retiendrai toujours le plus fort. Un homme, un homme fait de chair, de sang, de souffrance, un grand timide, mais qui se révélait dans l'intimité d'un dîner. C'était vraiment des moments extrêmement forts, vraiment. Et pas un dîner de con. Non, surtout pas. Ou alors le con, c'était moi. Merci infiniment, Pascal Dubrizet, de nous avoir reçus chez vous. Et nous, on se dit à bientôt pour retrouver La Mémoire. Sous-titrage ST' 501